alors nos participants sont en train d'arriver bonjour à toutes et à tous nous sommes lundi 3 avril pour ce webinaire de 13h30 on se donne les trois quatre minutes qui permettent à tout le monde d'entrer dans la salle nous avons déjà plus de 25 participants nous allons pouvoir commencer dans quelques instants ce webinaire qui est le bilan de la conférence des nations unies sur l'eau entre autres l'eau étant un grand sujet d'actualité en cette fin mars et ce début avril voilà donc la jauge est en train de monter et je vais faire le petit mot d'introduction bienvenue à tous on se donne jusqu'à 13h34 et je lance la présentation du webinaire que nous vous avons préparé avec ce midi cinq intervenants experts reconnus dans leur domaine alors la présentation s'affiche je ne l'ai pas en full screen Elsa ah c'était ça ma question alors j'aurais fait partager une seconde voilà tranquillement en tant que l'installation technique se fasse donc bienvenue pour ce webinaire je suis Sandrine Maïzanot vice-présidente du comité 21 j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire qui est le bilan donc sur l'eau qui est le grand grand sujet du moment ça ne nous a pas échappé et donc nous allons être ensemble jusqu'à peu près 14h50 15h sachant que parmi nos cinq intervenants que je vais présenter tout à l'heure Pierre-Yves Fouliquin devra nous quitter vers 14h et donc ça a nous amené à caler un certain ordre de passage Elsa ce serait plus confortable si nous avons là le partage d'écran qui s'incrémente il arrive parce que je suis toute seule à ne pas le voir c'est beaucoup de monde en vidéo ça fait forcément des éléments temporels voilà c'est beaucoup mieux et le mettre en full screen ça serait formidable il est en full screen là non pas encore voilà c'est parfait c'est parfait bienvenue donc il est 13h30 nous attaquons sans plus tarder ce grand moment sur l'eau notamment par rapport au contexte de la conférence des nations unies qui vient de se tenir à new york la semaine dernière alors pour vous parler en deux mots du comité 21 sur le slide suivant nous rappelons que nous avons un certain nombre de missions nous sommes un réseau multi acteurs nous fédérons les acteurs du développement durable en france et nous avons essentiellement cinq grands collèges le collège des collectivités locales qui seront représentés aujourd'hui le collège des entreprises avec aussi des entreprises aujourd'hui le collège des associations le collège des de l'esr les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche et puis un collège citoyen ce qui représente au près 450 adhérents nous avons une action qui s'articule au niveau national mais aussi en région avec le comité 21 grand ouest donc nous avons un certain nombre d'actions notamment des publications les dernières qui s'affichent donc qui ont été marquantes pour l'actualité en décembre 2022 en janvier avec la cop 15 sur la biodiversité dernièrement la loi en air en février sur l'aspect d'une note d'analyse sur l'aspect accélération de cette nouvelle loi et puis l'actualité au bien sûr avec la parution le 21 mars dernier d'une note sur la gestion de l'eau au regard du défi qu'est l'adaptation au changement climatique pour faire court et pas passer trop de temps sur nos missions on retenant quand même que nous produisons donc des rapports régulièrement que nous proposons des cycles de décryptage et d'accompagnement pour nos adhérents des formations ainsi que des groupes de travail sur un certain nombre de grands sujets des sujets qui peuvent être l'adaptation au changement climatique la sobriété la rse le dialogue avec les parties prenantes voilà nous balayons tous ces sujets et Elsa au fur et à mesure de la présentation de ce jour mettra par moment les liens pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le comité 21 alors Elsa tu es notre chargée de mission climat innovation impact bien sûr peut-être nous donner tout de suite les grands rendez vous avant avant que tout le monde se déconnecte à la fin sur le comité 21 pour les prochains jours et semaines oui alors les prochains rendez vous c'est pas tous les rendez vous de l'année mais les prochains rendez vous c'est le 20 avril dans notre cycle adaptation au changement climatique qui est un cycle ouvert à tous adhérents et non adhérents on a notre deuxième webinaire sur les scénarios climatiques et je vous précise juste du coup que il ya déjà eu un premier séminaire en 2023 et que celui-ci est disponible en replay sur le site du comité 21 nous avons ensuite l'assemblée générale du comité 21 le 15 mai le 31 mai un séminaire sur les nouveaux modèles sur le qui est un projet sur lequel nous travaillons depuis bientôt deux ans qui est donc la destination de nos adhérents et puis nous avons des formations également comme des sandrines dont notamment une formation au dd et territoire le 13 et 14 juin formidable donc ça c'est pour redonner les grands éléments de rendez vous alors recontextualisons le sujet de l'eau le sujet de l'eau c'est un grand sujet à l'international qui a d'ailleurs donc fait l'objet d'une parution du comité 21 que j'ai cité tout à l'heure que nous avons produit le 21 mars mais il y a eu aussi la semaine dernière ça ne vous a pas échappé 30 mars l'annonce du plan eau par le président de la république et puis là dernièrement ce fameux grand sommet qui s'est tenu à new york donc on voit bien qu'il était vraiment très pertinent aujourd'hui de réaliser de vous proposer ce webinaire sur la thématique de l'eau alors sans plus attendre je vais accueillir nos intervenants nous avons le plaisir ce matin et merci à vous d'être avec nous pour votre disponibilité la préparation de ce webinaire ensemble cinq experts qui vont chacun nous apporter un éclairage alors je vais commencer par les dames catherine grimier vous est directrice de la neb donc qui est une association importante puisque vous vous êtes on va dire la représentante des élus dans ce panel ce matin et vous allez pouvoir nous donner un certain nombre d'aspects et d'éclairage notamment du point de vue des bassines ou des bassins plutôt excusez moi ça c'est l'actualité de ce qui s'est passé en france nous avons le plaisir aussi d'accueillir baptiste julien vous êtes responsable du pôle eau à l'association amorce l'amorce je rappelle c'est plus de 2000 adhérents christophe le jalais vous êtes vous le directeur général de plan solidarité eau avec un volet international qui va être très intéressant de partager avec vous gérard païen qu'on ne présente plus vice-présidente du partenariat français pour l'eau et gérard vous rentrez tout récemment de new york ainsi que pierre-yves poulikin que nous avons le plaisir d'accueillir avec nous qui est donc le directeur performance pluriel et développement durable chez veolia les intitulés ont un sens et tous les deux vous allez effectivement pouvoir nous faire un retour sur sur ce qui s'est passé règlement récemment sur l'international petite précaution oratoire pierre-yves vous avez un agenda de ministre vous devez nous quitter pour 14 heures ce qui fait que dans l'ordre que l'on a calé pour la présentation tous ensemble gérard va commencer et puis je vous donnerai la parole tout de suite après si c'est ok pour vous alors mon cher gérard new york la semaine dernière qu'est ce qui s'est passé est-ce qu'on peut avoir un éclairage une ton analyse et puis peut-être les quelques conclusions qui seraient pertinentes de mettre en exergue suite à ce grand sommet international bonjour donc je représente le partenaire français pour l'eau le partenaire français pour nous c'est l'équipe de france de l'eau à l'international nous rassemblons tous les français qui sont actifs dans les questions d'eau à l'international donc nous avons des collèges qui ressemblent à ceux du du comité 21 et en plus nous avons des parlementaires l'état sous la forme de trois ministères et de plusieurs institutions nationales la conférence de new york de la semaine dernière de quoi parle-t-on 6500 personnes sont allées à new york pourquoi faire ce qu'on appelle la conférence c'est ce qui est dans le schéma pointillé que vous avez sous les yeux et c'est constitué de deux parties très distinctes d'une part un ensemble d'événements organisés par les nations unies donc pour les gouvernements c'est ce qui est ce qui est représenté par les cadres bleus et puis comme ça intéresse énormément de monde se sont greffés sur ce qu'est cette conférence proprement dite tout un tas d'événements parallèles on dit des side events en anglais qui soit dans le siège des nations unies soit ailleurs dans la ville de new york et ces événements étaient très nombreux je crois qu'il y en a eu plus de 500 donc c'était des discussions des débats des rencontres entre des porteurs et des soutiens de tel ou tel sujet lié à l'eau mais ça n'était pas proprement dit la conférence ayant dit ça ils étaient tellement nombreux que ça occupait beaucoup d'espaces médiatiques et de visibilité ça occupait les gens qui étaient à new york alors pour pour ce qui est de la conférence elle-même c'est à dire les cadres bleus qu'est ce que les états étaient invités à faire essentiellement deux choses chaque pays a pu faire une déclaration politique en assemblée plénière des nations unies et puis tous les pays ont été invités à des discussions on a appelé des dialogues interactifs sur cinq grandes thématiques qui avait été bien entendu préparé à l'avance donc le coeur de la conférence c'était ces cinq grandes discussions ces cinq dialogues interactifs à quoi cela a-t-il mené la conférence n'a pas débouché sur une résolution politique négociée entre les pays comme c'est traditionnel dans les réunions des nations unies comme ça se passe par exemple dans les copes les copes climat les copes biodiversité c'était prévu à l'avance il n'y a pas eu de résolution négociée ayant dit ça il ya quand même eu des conclusions verbales dans la mesure où les présidences des cinq dialogues interactifs ont présenté à l'assemblée plénière ce qui s'était passé dans leur dialogue et où une espèce de synthèse a été faite par le secrétaire général des nations unies et par le président de l'assemblée générale des nations unies vous voyez sur mon schéma que tout en haut il ya un pavé bleu qui est un peu distinct qui s'appelle water action agenda dans ça c'est c'est quelque chose qui est dans la conférence mais qui est un peu différent des réunions entre pays il s'agit d'un registre mais qui est le résultat tangible de la conférence tous les toutes les parties prenantes étaient invités avant et pendant la conférence à s'engager à agir de façon efficace pour améliorer la gestion d'eau dans le monde et il y a 700 plus de 700 engagements de cette nature qui ont été enregistrés dans ce répertoire qu'on appelle le water action agenda c'est traduit en français par le plan d'action pour l'eau ce qui n'est pas très précis en français mais c'est un résultat tangible donc il ya eu plus de 700 engagements dont plusieurs déposés par des acteurs français donc la conférence c'était ça alors maintenant qu'est ce qu'on peut en attendre qu'est ce qui va se passer après la conférence la conférence a été un moment un moment tout le monde s'est réuni à parler et ce qui est clairement apparu c'est que tous ceux qui sont exprimés ont eu la je dirais la perception qui fallait faire quelque chose de plus pour l'eau qui avait une crise mondiale de l'eau c'est un mot qui a été évoqué 36 fois et donc ce momentum devrait déboucher sur quelque chose sur quoi il y a une chose qui est certaine c'est que les conclusions de cette conférence vont alimenter des processus déjà connu des nations unies en juillet de cette année le forum politique de haut niveau sur le développement durable l'appel hlpf qui doit en particulier faire une revue de l'odd6 dédié à l'eau puis en septembre le sommet des odd je ne présente pas parce que le comité 21 tout le monde sait ce que sont les odd puis l'année prochaine le sommet du futur qui est le grand rendez vous des pays pour l'année prochaine qui vont discuter de l'avenir des nations unies et du multilatéralisme et dans ce cadre là il a été dit que les conclusions de cette conférence ils seraient portés ce qui est moins certain il ya un point d'interrogation mais qui est tout à fait possible et que nous espérons c'est qu'à la suite de la conférence un nombre suffisant de pays se mobilisent entre eux pour porter une résolution à l'assemblée générale des nations unies et aujourd'hui une telle résolution est envisagée pour deux types d'objectifs d'une part décider d'une nouvelle conférence mondiale sur l'eau parce que vraiment si la crise mondiale tout le monde a dit il faut se réunir à nouveau et puis deuxième possibilité c'est de décider des améliorations du fonctionnement des nations unies sur les questions d'eau ce qu'on appelle la gouvernance mondiale de l'eau si vous voulez bien passer la scène suivante sur ce dernier point donc j'ai des explications à vous donner parce que c'est un des grands sujets on peut avoir l'image suivante s'il vous plaît oui merci donc le partenaire français pour l'eau avait préparé cette conférence depuis depuis deux ans et dès juillet 2021 on avait envoyé aux nations unies trois messages trois demandes pour cette conférence considérant que ce qu'elle amenait par rapport à toutes les autres réunions c'était le fait que les pays pour la première fois allaient discuter d'eau sur tous ces aspects vous avez ici un schéma qui vous montre que traditionnellement aux nations unies l'eau est éclatée entre différentes agences la santé est traitée à l'OMS l'organisation mondiale de la santé qui dépend des ministères de la santé l'eau pour l'agriculture est traitée à la fao qui dépend des ministères de l'agriculture l'eau pour l'environnement à discuter à l'assemblée générale de l'environnement qui dépend des ministères de l'environnement etc mais nulle part jusqu'à présent les gouvernements ne discutent de l'eau en général alors que tous les sujets que je viens d'évoquer sont interdépendants donc c'est un point de fragmentation pour nous soucier et nous avons fait des recommandations pour les remédier slide suivante par ailleurs notre autre souci c'est que en 2015 un plan ambitieux avec 20 cibles ODD a été adopté mais que rien n'a changé sur le terrain il faut accélérer les efforts nous sommes allés à new york avec trois messages slide suivante qui ont été adoptés par tout le monde qui ont été portés non seulement par le partenariat français pour l'eau mais aussi par la france par les ministres nous avons demandé qu'il y ait des réunions régulières sur l'eau qu'on accélère les actions vers les cibles ODD et qu'enfin on sorte des silos sectoriels vous voyez il ya un petit client qui avait été fait donc c'était vraiment les messages de la france à new york dernier slide ces messages ont rencontré un soutien de beaucoup d'autres pays et contrairement à l'omertin sur ces sujets de gouvernance mondiale sur l'eau qui n'avait jamais été discuté aux nations unies ils sont rentrés directement dans les conclusions de la conférence c'est de mon point de vue ce que a vraiment amené la conférence l'idée d'une crise mondiale de l'eau il faut agir et pour ça il faut améliorer le fonctionnement des nations unies ça a été dit plusieurs fois c'est revenu de clôture merci gérard c'est d'une limpidité absolue sans jeune mot et donc sans plus attendre pierre-yves on se tourne vers vous vous rentrez aussi new york alors là vous êtes vous dans le monde de l'entreprise un groupe qu'on présente plus sur l'expertise sur l'eau est ce que vous pouvez nous parler un petit peu vous de votre ressenti sur ce sommet ce que vous ressentez sur le rôle des entreprises par rapport à ces enjeux là et peut-être aussi partager avec nous vous en tant qu'expert spécialiste de l'eau le groupe veolia comment voyez-vous les choses et je sais aussi qu'il ya des engagements et des ambitions de votre côté alors merci gérard pour pour cette introduction je pense que tu as bien résumé je dirais d'abord la france était vachement bien présenter grâce à l'équipe de france et et que quelque part ce leadership que nous avons directement indirectement et était bien incarné à travers ce moment là moment qui m'a paru effectivement très intéressant sur la gouvernance mondiale même si on suit ce qui s'y passe moi je mettrais en écho un des premiers ressentis c'est que effectivement on a besoin d'une gouvernance mondiale avec un ressenti sur une crise qui est qui est très forte j'étais frappé quand même moment il ya des vagues de sécheresse de chaleur en amérique latine ou en ou en afrique de l'est et on voit qu'en fait on a besoin d'une gouvernance à tous les niveaux donc il ya des gouvernances mondiales évoquées par gérard il ya aussi des gouvernances nationales voir les gouvernances de bassin et territoriales et on sait que l'eau va devoir se décliner un peu à tous les niveaux et même si la france a historiquement une gouvernance forte territoriale je pense que ça fait partie des sujets sur lequel on va devoir revisiter certain nombre de choses moi ce qui m'a frappé aussi c'est le lien alors j'avais fait des copes climat j'ai même fait la copie université en fait c'est vraiment voir ce qu'on sait tous mais l'eau est au coeur du dispositif c'est à dire que l'eau et climat sont complètement liés y compris sur l'adaptation et y compris sur le la mitigation le haut et biodiversité ça paraît évident mais on s'aperçoit que quelque part on y est et que la l'émergence d'une crise au quelques ans pour moi va être beaucoup plus forte qu'une crise climat qui est plus étalée dans le temps et je crains que ce sujet de conflit d'usage dont on perçoit dans notre cher pays la manière dont on veut gérer deviennent d'actualité de plus en plus forte et plus rapide que la partie climat parce que parce que sans eau on peut pas vivre alors que si on n'a pas de si on n'a pas d'essence on pourra encore s'adapter un petit peu voilà donc on est on est moi j'ai vraiment perçu ça à travers tous les pannels et les exemples en tant que tel et ce qui rend le côté urgent d'agir extrêmement puissant pour les uns et pour les autres derrière ça alors vous m'interrogez sur les entreprises moi j'ai été bon il y avait un certain nombre d'entreprises qui intervenaient dans différents panels les fameux centaines d'événements secondaires y compris bon directrice générale est intervenue sur des panels de haut niveau je pense que un certain nombre d'entreprises ont pris conscience de l'enjeu de l'eau dans leur business model et leur chaîne de valeur alors traditionnellement c'est les entreprises de food and bev qui sont très liées à l'eau on comprend donc c'est celle là qui ont pas mal des témoignés de la manière dont elles avaient enclenché le mouvement qu'elles avaient pris des engagements qu'on retrouve dans leur rapport de développement durable dans leur engagement sociétal et puis je pense que certains ont traduit ça dans les engagements de du plan d'action pour l'eau nous en tant qu'acteur on est plutôt en tant que veolia on dit plutôt là pour dire il ya déjà des solutions c'est à dire que si vous voulez agir il ya énormément de solutions qui existent des solutions techniques comme le zéro liquide décharge comment rendre une usine complètement autonome en termes d'eau la réutilisation des eaux usées qui est devenu un sujet très politique en france depuis depuis l'été dernier et ainsi de suite et ainsi de suite donc la tarification progressive enfin tout ce qu'on a entendu et d'ailleurs la concomitance de l'annonce du plan eau du gouvernement français juste après le cet événement new york est donné une résonance particulière à ce qu'on a vécu à new york donc je dirais la boîte à outils elle existe elle est portée par veolia elle est portée par d'autres groupes elle est plus ou moins technologique elle est en business model enfin là on va pas revenir dessus mais mais je pense qu'il était important de partager qu'il existe des panels un échantillon de solutions tant pour les particuliers que pour les industriels on a lancé on a soutenu une initiative qui s'appelle l'éco d'eau donc c'est comment vous en tant que citoyen vous allez être plus sobre sur votre consommation d'eau un peu à l'image de l'éco watt cet hiver sur les consommations d'énergie donc on voit que bon voilà on joue notre rôle en en termes de responsabilité en tant que tel dernier point moi je dirais bon ben par rapport au plan gouvernemental ça va être des je crois que c'était mentionné l'introduction par par sandrine on retrouve des choses quand même qui existent et qui sont déployés de par les acteurs autour de l'eau depuis depuis très longtemps et donc c'est très bien c'est très bien que les gouvernements se les approprient et les portent avec la résonance qui qui s'y apportent mais je dirais il est temps d'agir et et pousser pour moi le la question principale effectivement ça va être comment on arrive à gérer le court terme et le moyen terme et comment on va apprendre collectivement à partager un bien commun qui est l'eau et ça on voit les tensions récentes sur certains de sujets montrent que la capacité d'échanger de se comprendre que ça soit les écoles et bassines en vandais que ça soit le partage de l'eau dans certains territoires en conflit que ça soit la positionnement de l'agriculture enfin toutes ces questions sont là je voyais la manifestation ce week-end ce qui m'électronics contre une extension de l'usine on voit bien que on voit bien que l'eau va être partout sur toutes les décisions qu'on va prendre et moi je suis revenu de new york avec cette conviction que voilà on avait cette chance nous en tant que veolia d'être sur un sujet majeur et fantastique et qu'on va devoir pousser pousser et partager notre expérience on a un rôle de leadership et mondial voilà donc c'est un peu pour ça qu'on était à new york on a on a beaucoup partagé d'expérience on va continuer le faire vous avez aux états unis un sujet qui vient de sortir qui s'appelle l'épifas donc on voit que le l'autorité réglementaire et les pays américains et le gouvernement ont sorti un texte juste avant new york sur le teneur d'épifas dans l'eau on voit qu'en france ce sujet là des polluants chimiques commencent à apparaître aussi enfin on voit bien qu'il ya toute une dynamique qui une accélération je dirais de ce qui se passe qui est extrêmement forte et et nous on va jouer pleinement notre rôle en tant que en tant que veolia sur ces questions là voilà ce que je voulais partager avec vous dans mon ressenti de ma semaine new yorkaise merci beaucoup pierre-yves c'est très précieux d'avoir ce témoignage qui vient compléter effectivement celui de gérard vous étiez un certain nombre à être à est sur new york on voit qu'on est dans une grande actualité merci d'avoir évoqué plan on en reparlera avec nos intervenants mais malheureusement on vous aura plus avec nous tout à l'heure en tout cas c'est précieux on est très fier d'avoir veolia comme partenaire au comité 21 et je pense que même la france au niveau des grands acteurs dans l'eau on a de très beaux voilà on a de très beaux groupes emblématiques merci infiniment et je sais que vous devez nous quitter dans deux minutes alors sans plus attendre puisque je suis aussi la maîtresse du temps je me tourne cette fois vers christophe le gel est donc je rappelle vous êtes directeur général donc du programme solidarité sur l'eau christophe ce qui est intéressant c'est de continuer sur cette dimension peut-être à l'international vous êtes très proche des actions sur l'afrique vous connaissez bien le contexte des territoires est ce que vous pouvez un peu nous parler de comment ça se passe aujourd'hui sur l'international peut-être faire des des parallèles avec comment vous avez vu vécu ce sommet à l'international qu'est ce qui se passe dans les territoires et quand on parle des territoires on parle pas ici des territoires français mais des territoires à travers le monde christophe on vous écoute merci beaucoup sandrine donc donc oui peut-être juste un tout petit mot sur le pso le programme solidarité eau alors c'est un autre réseau multi acteurs alors avec une spécificité c'est qu'on a un focus sur la problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays en développement donc on travaille tous les acteurs français impliqués sur cette question je voudrais aussi quand même féliciter le travail du pfe d'avoir su préparer une très bonne participation des acteurs français à au sommet de l'onu donc bravo gérard et marie-hélène et toute l'équipe du pfe pour ce très beau travail qui a été réalisé alors peut-être en introduction je voudrais quand même rappeler un élément qui semble clé en tout cas et qui a fréquemment été rappelé durant la conférence des nations unies sur l'eau à new york c'est la référence aux droits humains à l'eau et à l'assainissement donc qui ont été explicitement reconnus par l'assemblée général des nations unies en 2010 et qui s'appuie sur cinq piliers à la disponibilité de l'eau et de l'assainissement l'accessibilité physique à l'eau et à l'assainissement la qualité et la sécurité l'accessibilité économique et l'acceptabilité dignité intimité alors je rappelle ces points parce qu'ils sont clés et ils sont ils guident aussi l'action de tous les acteurs de la communauté internationale de l'eau et aussi parce que lorsqu'on a défini les cibles des des odd en particulier de l'odd 6 la référence à ces droits humains a clairement été prise prise en compte alors situation dans le monde en 2020 où en sommes-nous alors malheureusement il y a encore deux milliards de personnes qui sont sans un accès sécurisé à une eau de qualité c'est à dire un quart de la population mondiale on a 770 millions de personnes sans service d'eau potable de base si on parle d'assainissement la situation est encore plus grave c'est 3,6 milliards de personnes sans un accès à un assainissement de qualité presque la moitié de la population et 1,7 milliard de personnes qui n'ont même pas accès à des toilettes correctes donc voilà donc quelques éléments clés qui posent le panorama on pourrait aussi poursuivre en disant que ben effectivement c'est les impacts c'est manque de toilettes dans les écoles avec tous les impacts que ça pour les jeunes filles notamment en terme de scolarisation que cette situation touche tout particulièrement les femmes qui sont les plus exposées à au manque d'accès à l'eau et l'assainissement et enfin ce qu'on a pu constater ces dernières années le choléra on a vu effectivement de très nombreux cas de choléra se développer à y compris dans des pays qui ne connaissaient plus le choléra depuis de de nombreuses années alors on peut passer au slide suivant c'est parce qu'effectivement on a en fait une grande disparité de situation alors déjà entre le l'urbain et le rural on peut avoir jusqu'à 30% d'accès plus faible en milieu rural mais surtout on a une grande disparité entre pays et comme vous le voyez sur la carte là on est sur on voit pour l'eau c'est effectivement ben les les pays qui ont le mont le plus faible taux d'accès à un service d'eau de base sont essentiellement concentrés en afrique subsaharienne en afrique subsaharienne c'est 70% de la population qui n'a pas accès à un service d'eau de qualité et un tiers qui n'a même pas un service de base en eau alors on peut voir le troisième slide directement le slide suivant voilà en ce qui concerne l'assainissement de même on voit qu'effectivement ben la zone où on a le plus faible taux d'accès c'est c'est à nouveau l'afrique mais il y a aussi d'autres pays notamment en asie mais lorsqu'on parle d'afrique et ben c'est 80% de la population africaine qui n'a pas accès à un assainissement de qualité et même les deux tiers de la population qui n'ont même pas un service de base c'est à dire des des toilettes minimum alors face à ça donc que ben il y a beaucoup de progrès à faire et on se rend compte que ben les progrès n'avancent pas suffisamment vite on rythme où on va on est très loin d'atteindre la l'objectif 2030 et il est mis en évidence qu'il faudrait multiplier multiplier par quatre les efforts pour les atteindre alors de plus ça et on en a souvent parlé aussi avec gérard on assiste à une dégradation dans certains contextes donc non seulement on ne s'améliore pas mais la situation va plutôt en se dégradant en raison de crises sécuritaires de l'impact de la pandémie mais aussi du changement climatique qui est toutes ces ces incidences et surtout la croissance démographique galopante et par laquelle effectivement on a du mal à rattraper le retard que l'on a alors face à ça il ya effectivement des solutions il ya des pays qui ont plus avancé je dirais que le point principal c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté politique au plus haut niveau et les pays qui ont qui ont pour lesquels les choses se sont améliorées c'est qu'effectivement c'est le chef d'état lui-même c'est les les élus locaux eux-mêmes qui se sont emparés de ce défi et qui se sont donné les moyens à les moyens y compris financiers pour y arriver voilà je vois que le temps passe très très vite je vais aller rapidement vers mes ma conclusion c'est de se dire donc parmi les moyens donc mobiliser effectivement il ya les moyens mobilisés par les pays eux-mêmes par les ménages eux-mêmes qui se mobilisent fortement mais il ya également aussi les acteurs de l'aide publique au développement les acteurs bi et multilatéraux qui bien sûr ont un rôle clé à jouer un notamment auprès des états mais de notre côté pso nous sommes aussi très particulièrement impliqués dans le la mobilisation des collectivités locales comment elle s'engage elle-même pour soutenir des actions de solidarité à l'international et juste rappeler qu'effectivement il ya un mécanisme qui existe depuis 2005 maintenant le fameux la fameuse loi ou d'un centini qui permet à ces collectivités locales d'affecter un pour cent de leurs ressources pour des actions de solidarité international qu'elles conduisent elles-mêmes directement ou qu'elles soutiennent des ong des qui elles-mêmes on vont pouvoir conduire conduire ces actions pour montrer en plus cette contribution n'est pas négligeable c'est plus de 30 millions mobilisés par an les subventions directes apportées au secteur par la fd c'est de 60 millions donc on voit qu'on a un ordre de grandeur qui n'est pas du tout négligeable mais en plus derrière cette coopération c'est aussi une solidarité de territoire à territoire de citoyen à citoyen qui est qui est mis en oeuvre et qui bénéficie aussi très fortement des agences de l'eau qui elles-mêmes mobilisent des ressources tout à fait conséquentes pour accompagner toutes ces actions portées par des collectivités ou des associations sur les questions d'eau à l'international voilà c'est très très clair merci beaucoup on voit les paroles c'est une vision tout à fait intéressante de ce contexte de disparité et d'aspect aussi multi-échelle merci de l'avoir rappelé effectivement christophe cet ODD6 il a il a une place tellement importante dans l'agenda 2030 alors baptiste donc responsable du pôle eau de la morse comme je vous l'indiquais tout à l'heure et là vous vous êtes une association très justement présente sur les acteurs et les aspects communes intercommunal intercommunalité du coup je vais me tourner vers vous peut-être pour faire un point sur les enjeux du côté des services publics autour de l'eau on parle de pollution on parle de besoin qu'est ce que vous pouvez nous nous en dire peut-être aussi partager quelques chiffres et comment on doit envisager la gestion de l'eau ou son financement peut-être merci beaucoup donc en effet amorce qui accompagne la collectivité territoriale en france avec plus de 1 100 adhérents on travaille sur les déchets l'énergie et l'eau et sur l'eau on a on je vais vous proposer un focus sur les enjeux des services publics de l'eau et de l'assainissement d'abord on va parler prélèvement et en jeu de quantité donc là vous avez en gris donc c'est des propositions d'amorce et puis en bleu c'est plutôt d'un partage de constats aujourd'hui le constat il est de faire fonctionner la france aujourd'hui il nous faut 31 milliards de mètres cubes qu'on prélève par an je vous ai proposé une répartition des différents usages qui prélèvent l'eau on a une grosse majorité à 43% qui concerne le refroidissement de des centrales nucléaires et des centrales thermiques de production d'électricité c'est une eau qui est restituée on parle pas de consommation on parle bien de prélèvement et après les deux autres gros préleveurs sont l'alimentation des canaux pour le transport fluvial et puis l'alimentation en eau potable et on voit que l'alimentation en eau potable sur les les 5,7 milliards qu'elle prélève dont elle a besoin pour alimenter la population de tienne proviennent des ressources souterraines si on regarde les usages suivants on a le monde agricole avec 11% et enfin l'industrie à 10% c'est des chiffres importants à voir puisque quand on va donner des objectifs justement de réduction des prélèvements et de sobriété comment s'atteler à ces objectifs sur l'ensemble des usages qui prélèvent l'eau je parle bien sûr d'eau douce là dans mes propos vous avez une évolution des prélèvements par par usage dans le graphique en haut à droite il est bien sûr petit ne vous inquiétez pas je voulais juste vous expliquer qu'il ya une tendance globalement à la baisse de 2% par an et qui est essentiellement dû au à l'amélioration et l'optimisation des centrales nucléaires en france et de la baisse de consommation aussi d'énergie qui faisait que on avait moins besoin d'eau face à ces enjeux de prélèvement les les grandes or les deux orientations qu'on comporte nous en tout cas auprès des collectivités et surtout du gouvernement c'est de une de se donner des objectifs de réduction de prélèvement donc on y viendra tout à l'heure dans au niveau du plan eau mais je rappelle qu'il y avait déjà eu des objectifs proposés dans les assises de l'eau qui était une concertation en 2019 de l'ensemble des acteurs de l'eau qui est de une baisse de soulager la ressource de 10% d'ici 2030 et 25% d'ici 2000 2050 il est intéressant de se donner des objectifs chiffrés de baisse des prélèvements mais il faut avoir les moyens de les évaluer et quand on veut faire le bilan finalement des ressources en eau on se rend compte que pas mal de prélèvements ont juste une remontée annuelle déclaré auprès des agences de l'eau donc il est il est d'abord le premier enjeu il est d'équiper l'ensemble des prélèvements qu'on appelle déclaré autorisé c'est à dire quand il dépasse 7000 m3 par par an de compteur pour pouvoir évaluer ses prélèvements à un instant t sur les enjeux de gouvernance et de fiscalité donc le slide est déjà passé pas de problème je vous ai pas parlé alors je veux bien revenir sur le slide d'avant s'il vous plaît merci voilà sur la qualité donc on a parlé un peu quantité sur la partie qualité en france en tout cas on a déjà beaucoup beaucoup travaillé sur les sur les pollutions initiales que sont carbone l'azote et le phosphore avec des cadres européens qu'on a transcrit depuis plusieurs décennies l'enjeu aujourd'hui se situe plutôt au niveau des pollutions diffuses donc métabolique de pesticides notamment pour l'alimentation en eau potable et les micropolluants les micropolluants sont des polluants à l'échelle du microgramme par litre que l'on mesure que l'on évalue mais sur lequel il n'y a pas encore de réglementation donc nos propositions là sur ces enjeux de micropolluants et de commencer à donner des critères de suivi de ces micropolluants notamment aux sorties de stations d'épuration et puis surtout se préoccuper des microplastiques puisque les micropolluants ça fait plusieurs années qu'on les évalue les microplastiques on n'a toujours pas de méthode normaliser pour savoir comment on les mesure de manière homogène entre tous les acteurs donc d'abord définir comment les mesurer pour pouvoir se donner à des seuils on voit bien que les efforts sur la qualité de l'eau doivent reposer aussi sur différents usagers tout d'abord l'usager lambda à partir de produits qu'il achète qui peuvent générer des micropolluants on pense aux médicaments aux cosmétiques rincés qui peuvent contenir des micropolluants qui se relarguent dans le milieu aquatique et tout ce qui est produits ménagers et détergents ménagers domestiques ou industriels donc ça c'est un effort qu'on pourrait faire porter aussi sur les usagers d'avoir une connaissance à travers un indice écotoxicologique des produits qu'ils achètent de l'impact sur le milieu aquatique la deuxième idée aussi c'est sur le monde agricole on a des aires d'alimentation de captage qui 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 alimentent des des productions d'eau potable avec des métabolites de pesticides qui évoluent avec des seuils des molécules qui évoluent même des métabolites qu'on a interdits il ya dix ans se retrouvent aujourd'hui dans nos systèmes d'eau potable donc il est important vraiment de d'avoir une politique assez stratégique et ambitieuse au niveau des aires d'alimentation de captage et de et de l'utilisation du phyto sanitaire sur ces zones et enfin je vais vous faire un petit focus sur la gouvernance et le financement dans le slide suivant d'abord gouvernance je vous ai mis un petit schéma en haut à droite qui apparaît d'ailleurs dans la note du comité 21 nous on l'appelle le plat de spaghettis il révèle tout à fait la la complexité de la gouvernance de l'eau en france avec des outils de planification qui sont de l'ordre de l'urbanisme avec les scottes et les les plu avec des enjeux aussi régionaux avec le sradet et puis surtout le maître mot en france et cette gouvernance par bassin versant qu'on souhaite préserver avec le zdage le stage qui donne les ambitions de gestion de l'eau au niveau des grands bassins des six grands bassins versant qui se décline en dessous en sage donc on a on a vraiment un enjeu de de comment ces objectifs peuvent être déclinés au niveau de chaque territoire et au niveau de chaque acteur et derrière il ne suffit pas d'avoir des objectifs et des plans puisque ça tout le monde sait bien le faire mais c'est comment animer et et rendre efficace ces outils de planification pour aller de la planification à l'action donc une des premières propositions c'était de de pouvoir déjà généraliser un peu au niveau des sous bassins versants puisqu'on on a déjà une politique en france assez structurée au niveau des grands bassins versants qui sont aussi fleuves on voit que sur les sous bassins versants il ya donc les affluents de ces fleuves il ya tout un enjeu de généralisation de de cette gouvernance en vis-à-vis de la gouvernance il ya bien sûr le financement sur les 16 milliards d'euros de flux financiers que génèrent les services d'eau en france on a 2,2 milliards d'euros qui sont collectés et dépensés par les agences de l'eau qui sont ce cet outil de péréquation entre territoires mais on se rend compte qu'on prend en fait le bilan qui répondent pas forcément aujourd'hui aux enjeux actuels puisque on a l'eau domestique paye l'eau et la biodiversité donc je vous ai mis en vis-à-vis là les recettes qui sont 83% reposent sur l'usage domestique dans la facture d'eau potable or quand on regarde les dépenses 31% reviennent sur ce sur cet usage domestique mais les 80% finalement couvrent d'autres besoins que sont la biodiversité et une partie du monde agricole notamment donc il a tout un enjeu de rééquilibrer ses redevances et d'y intégrer les enjeux actuels que sont les pollutions émergentes puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune redevance qui repose sur les pollutions émergentes donc il ya une proposition qui est d'ailleurs reprise par dans le projet de directive européenne des eaux résiduaires urbaines c'est de créer une nouvelle redevance sur les produits générants des micro polluants et d'équilibrer les redevances entre les usagers de l'eau pour que l'eau et la biodiversité paye l'eau et la biodiversité face aux enjeux qu'on a aujourd'hui j'en ai fini pour cette brève présentation et puis on pourra échanger tout à l'heure merci beaucoup baptiste effectivement et on voit que de l'international tout doucement on s'aventure dans le dans les territoires et notamment sur sur le périmètre français donc tout naturellement catherine je me tourne vers vous on rappelle donc là que la neb c'est l'association nationale des élus des bassins et que vous avez travaillé donc avec la conduite par les élus et que vous êtes sur tous les niveaux de la vie publique et que la question globale de l'eau elle se gère par versant enfin pardon par versin versant et ça se passe sur toutes les questions d'aménagement des territoires en tant qu'aménagement durable alors le point de vue des élus comment ça se passe quelles sont les contraintes comment les gens se font comment voyez vous ça du côté de la neb qu'est ce que vous pouvez nous en dire en complément des premières interventions oui bonjour merci beaucoup donc effectivement je suis la directrice de l'association nationale des élus des bassins donc cette association est bien administrée par des élus des territoires donc essentiellement des élus des établissements publics de bassins syndicats de bassins versants président de commission locale de l'eau autre association nationale d'élus des parlementaires voilà autour finalement de l'enjeu d'une gestion équilibrée durable et intégrée de l'eau par bassin versant au coeur de l'aménagement du territoire donc ça c'est bien le le fondement mais aussi notre association s'appuie sur l'expertise et l'expérience de nombreux établissements comme je viens de le dire de de bassins donc essentiellement des syndicats de mixtes de bassins versants spécialisés sur ces questions de de gestion globale du grand cycle de l'eau pour faire peut-être plus plus direct donc je ne représente pas les élus qui savent très bien se se représenter eux mêmes mais cette association et les travaux qu'elle peut mener et les différentes propositions qu'on peut porter dont les dernières ont fait l'objet du livre bleu livre bleu l'eau en commun qui a été publié en octobre dernier et qui fait essentiellement des propositions en termes de gouvernance et de financement donc elle se base sur deux constats on en a déjà parlé depuis le début de cette webinaire donc un constat que du fait des changements climatiques il n'y aura pas demain un seul territoire où il n'y a pas où les questions de l'eau ne seront pas ou ne seront pas au coeur du développement de ces territoires ils ne seront pas au coeur de finalement des problématiques structurantes de ces territoires et le deuxième pilier c'est que finalement l'eau est un bien commun ça a été redit aussi et qu'on se doit de la gérer comme telle quand je parle de l'eau on est bien sur l'eau naturelle l'eau sauvage l'eau dans les milieux et que pour y répondre il faut mettre en place de manière très concrète ces principes de gestion d'un bien commun et donc nos propositions finalement répondent à trois grands objectifs la première le pour le premier c'est finalement d'avoir une organisation lisible et optimisée une organisation qui soit généralisée sur tout le territoire national autour de par bassin autour de par sous bassin comme le disait baptiste puisqu'aujourd'hui on parle de bassin on fait plutôt référence aux districts qui sont l'échelle des agences de l'eau et des comités de bassin et nos propositions visent une organisation infra à l'échelle des sous bassins par rapport à ces districts donc sur deux piliers les commissions locales de l'eau alors avec une vision élargie par rapport à leur définition actuelle et leur mission actuelle d'élaborer les schémas d'aménagement gestion de l'eau et les établissements publics de bassin comme chevilles ouvrières à la fois sur les plans politiques et techniques de ces projets de territoire en appui aux décisions portées par l'ensemble des acteurs au sein de la commission locale de l'eau le deuxième objectif c'est d'avoir une synergie très forte et beaucoup plus forte qu'elle n'est aujourd'hui entre eux ces projets de territoire finalement et l'action de l'état quel que ce soit en termes de de contrôles de gestion des crises et aussi de finalement d'intégration de ces questions d'eau dans les autres politiques publiques dans les autres cadres de gestion des politiques publiques on en a aussi beaucoup parlé on parle d'aménagement urbain d'agriculture d'énergie voilà ça ce sont vraiment des sujets qu'il faut que les questions de l'eau soient traduites de manière très pratico pratique dans ces cadres de gestion pour pour arriver aux objectifs et le dernier volet le dernier objectif c'est finalement de libérer l'action de la renforcer de l'accompagner tant sur le plan technique que financier mais aussi en levant un certain nombre de freins juridiques politiques aussi parfois et aussi et aussi financiers donc voilà un petit peu les les grands objectifs et et les propositions qui sont faites dans 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 notre livre bleu aujourd'hui voilà je sais pas si non mais c'est extrêmement clair et on voit bien que ce livre bleu formalise et on mettra le lien dans 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 le chat formalise tous ces aspects et ces travaux précieux sur lequel vous êtes effectivement on voit qu'on entre dans une granularité terrain qui est très intéressante et très importante à souligner donc nous avançons toujours sur notre webinaire il ya toujours nos participants je vous invite d'ailleurs comme on l'avait évoqué au début à poser vos questions en vue de la séance questions réponses qui aura lieu à la fin de ce webinaire dans la dans le petit onglet questions réponses c'est Elsa qui est aux manettes centralise tout ça alors deuxième temps de notre webinaire je vous propose peut-être on est arrivé sur l'international on a on a resitué l'enjeu en termes d'actualité et puis là effectivement ça a été évoqué tout à l'heure la prise de parole du président de la république jeudi dernier sur le plan haut en france et du coup j'ai bien envie de vous proposer un tour de table alors nous n'aurons malheureusement plus pierre-yves poulikin qui a dû nous quitter mais pierre un tour de table entre vous quatre sur effectivement comment vous avec vos périmètres d'action vos réseaux vos expertises respectives comment vous ressentez la présentation de ce plan haut qui n'a jamais eu autant autant d'écho avec notamment les contextes qu'on a vu pas ce week-end mais le week-end précédent avec cinq axes qui ont été présentés par le président de la république voilà l'idée c'est pas de le décortiquer en détail il est trop frais ce plan haut puis on n'a pas le temps mais rapidement peut-être chacun en deux trois minutes comment vous le ressentez comment comment il ya des points forts des points faibles les aspérités intéressantes à retenir je ne sais pas qu'il faut commencer peut-être refaire le tour dans l'ordre de démarrage peut-être gérard je vais réagir rapidement sur le plan haut qui a été présenté la semaine dernière mais je ne peux le faire à titre personnel parce que le partenariat français pour l'eau comme je l'ai dit c'est l'équipe de france pour l'international donc nous n'avons pas tous les acteurs qui agissent en france je n'ai rien à dire au titre du partenariat français pour l'eau au titre personnel je dirais que ce plan est bienvenu car même qu'il était indispensable il permet de préciser de concrétiser un certain nombre de mesures qui avaient été conclues lors des assises de l'eau de 2019 j'ai noté pour ma part plusieurs points qui ont déjà été évoqués ce matin notamment par baptiste j'ai trouvé ça très bien c'est la mesure des prélèvements qui va être systématisé je pense que c'est indispensable pour nous comprendre ce qui se passe et puis il ya aussi tout un volet sur la réutilisation des eaux usées qui est un sujet un peu tabou en france alors que dans beaucoup de pays c'est utilisé largement et qui est un sujet mal compris il ya beaucoup de gens qui sont réticents mais 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 parce qu'ils ont peur que ça conduise à une augmentation des prélèvements d'eau alors que c'est pas ça la question au contraire c'est pour éviter des prélèvements dans le milieu naturel tout ça me paraît très bien il ya une faiblesse que j'aurais signalé je trouve qu'en termes de pollution le ce plan parle beaucoup de la protection des captages des potables par rapport aux questions de pollution c'est bien mais il dit pas grand chose dans ce qui concerne la pollution des nappes souterraines on a l'impression qu'avec ce plan on va toujours rester avec des nappes qui sont dans un état pour la moitié qui n'est pas bon et on voit pas bien on n'a toujours pas vu comment les consommations de phytosanitaires en france allait baisser donc je pense que là il ya un angle mort ayant dit ce qui est le plus important de mon point de vue dans ce plan ce sont toutes les mesures qui visent à améliorer la concertation entre les différents acteurs de l'eau tout ce qui concerne les laissages des schémas d'aménagement locaux d'aménagement de la gestion de l'eau les commissions locales de l'eau les ptg et les comités de bassin tout ça me paraît bien pourquoi parce que je pense que le grand problème que nous avons en france aujourd'hui c'est un manque de sérénité par rapport aux questions de beaucoup de français sont inquiets et se préoccupe de l'eau qu'ils vont avoir eux et le mot qui sort dans les médias aujourd'hui c'est récent de la sécheresse c'est des récriminations contre la soi-disant appropriation de l'eau par les autres comme si c'était toujours les autres qui s'approprient l'eau c'est que chacun ne le faisait pas nous nous approprions tous l'eau que nous utilisons pendant le temps où nous utilisons mais mais voilà on critique le fait que les autres s'approprient l'eau ce qui n'est ce qui ne signifie rien en fait on l'utilise donc je pense qu'il ya un problème de sérénité dans le débat public dans l'opinion l'opinion n'a pas encore bien compris que nous étions dans une situation où il ya beaucoup d'eau en france mais moins qu'avant c'était le changement climatique réduit la quantité d'eau qui est disponible et donc on ne peut plus faire comme avant on peut plus faire comme l'année dernière il faut s'adapter ça veut dire changer des comportements ne pas continuer les habitudes passées ne pas considérer qu'il ya des droits acquis il n'y a aucun droit acquis sur l'eau puisqu'il ya moins d'eau donc il faut la répartir différemment il faut la recycler davantage pour pouvoir faciliter cette répartition mais ça ça demande que chacun comprenne les besoins des autres et accepte de faire des efforts dans un objectif collectif et pas simplement dans l'objectif de sa catégorie on en est très loin aujourd'hui je terminerais en disant que dans le plan une chose qui me frappe c'est qu'il ya énormément de mesures incitatives alors que dans le contexte de limitation de la ressource les français ont besoin de plus de régulation et les critères de régulation de la répartition de l'eau ne sont pas explicites mais je sais pas je sais même pas s'ils existent on a besoin d'un accord sociétal sur la façon de répartir l'eau tout à fait tout à fait tout à fait très intéressant christophe peut-être si je reprends l'ordre de passage du début de ce webinaire oui merci sandrine alors effectivement moi je suis pas le mieux placé effectivement pour parler cette problématique de l'eau en france je vais peut-être plutôt le voir au prisme de ma connaissance des contextes plutôt d'afrique subsaharienne alors effectivement on voit une problématique qui est maintenant aussi partagée en france à laquelle on était déjà confronté notamment au sahel face à la rareté de sources sur la ressource avec effectivement toute cette question que tu évoquais aussi gérard mais du partage de la ressource entre les divers usages qui peut parfois être conflictuel donc d'arriver justement à mettre en place des règles qui évitent qu'on soit dans cette situation donc en tout cas cette problématique qui est clé et aussi avec toujours cette attention et puis ça rejoint ainsi ce que Baptiste Julien présentait tout à l'heure avec une attention toute spécifique à avoir pour l'usage qui est l'usage domestique d'eau potable qui est quand même un usage de base et qui doit avoir sa propre place peut-être une autre réaction aussi tu l'évoquais aussi gérard effectivement de bien mettre l'accent sur la réutilisation c'est effectivement quelque chose qui est assez important la question donc de la dont on avait beaucoup débattu à gérard aussi avec notamment un habitat lorsqu'on réfléchissait à une des cibles de 2d6 à la cible 6 3 donc de bien prendre en compte cette réutilisation et aussi en même temps de toujours considérer parmi les divers usages parmi les divers acteurs de considérer l'environnement et le milieu récepteur lui-même que soit le milieu récepteur de surface ou souterrain comme à considérer justement comme une des parties à considérer dans le partage de cette ressource donc ça c'est effectivement un point d'attention assez forte et qu'il faut toujours bien considérer et peut-être pour terminer alors ça c'est aussi un point qui a déjà été évoqué aussi par gérard mais effectivement toute la partie qui concerne justement la bonne inclusion et le bon débat entre toutes les parties prenantes qui semblent essentielles et alors on le voit aussi dont nous on a pu accompagner ou suivre des démarches engagées justement en afrique subsaharienne sur ces questions et lorsqu'on est autour de ces questions de bien avoir des démarches qui partent du niveau local on a plus souvent une démarche qui est plutôt tap-down même si on va jusqu'au niveau local mais d'avoir vraiment ce départ à partir de de plateformes citoyennes de plateformes d'acteurs au niveau local qui eux-mêmes justement construisent un petit peu cette gestion intégrée à leur échelle en considérant la notion de commun justement que l'on peut avoir autour de l'eau et c'est vrai je pense à des expériences notamment de l'ONG GRET dans les Niaï donc au Sénégal où on a vraiment eu ce démarrage justement concerté entre toutes les parties prenantes considérées directement du niveau le plus local possible très intéressant et je pense que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre et c'est tout à fait intéressant effectivement d'entendre ce type ce type de témoignages Baptiste ou Catherine je sais pas qui parmi vous deux veut peut-être enchaîner allons-y je peux commencer pas de problème parce que on a on a vraiment participé à ce plan haut depuis plusieurs mois puisqu'il a été lancé en septembre avec consultation des parties prenantes en un mois donc sur les grandes mailles puisque en effet on pourrait aller dans le détail mais je partage déjà l'avis de Gérard Payen c'est que on a beaucoup d'incitation beaucoup de prévention peu de coercition sur ce plan il donne deux unes des objectifs d'économie d'eau de prélèvement alors il nous semble nécessaire et il était vraiment temps mais je rappelle qu'ils sont moins ambitieux que les objectifs des assises les assises donné moins 10% en 2025 et moins 25% en 2035 et aujourd'hui l'objectif est devenu moins 10% en 2030 donc quand on regarde cet objectif de baisse des prélèvements vis-à-vis des prospectives de l'impact du réchauffement climatique je rappelle qu'en France explore 2070 c'était moins 30 à moins 40% des ressources renouvelables en eau douce donc sur le moins 10% en 2030 finalement on sent bien qu'il était nécessaire de commencer par un objectif il ne sera pas suffisant et on espère qu'il y en aura d'autres on salue le fait que ça soit au niveau présidentiel parce que en effet la gestion de l'eau est une gestion complètement en siloté et au niveau international comme comme Gérard l'a souligné mais aussi du coup en France et c'est du silo en silo l'environnement la santé l'agriculture l'énergie l'industrie le transport donc on a vraiment besoin d'avoir des objectifs transversaux en termes de gouvernance il souhaite généraliser cette cette concertation de l'eau donc on ne peut que approuver ça après il faut en effet par contre préciser et consolider c'est cette mesure de de gouvernance qui qui peut être assez structurant et on regrette qu'au niveau qualité de l'eau en effet on on ait eu peu d'objectifs ambitieux sur ce sur ce point là en termes de financement on voit des ambitions de relever le financement notamment à travers les agences de l'eau selon nous ce n'est pas à la hauteur encore des enjeux et donc une réelle réforme un peu des 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 redevances des agences de l'eau qui devrait s'élargir un peu sur l'ensemble des usagers pas seulement sur le domestique comme culturellement ça a été inscrit en en France depuis plusieurs décennies donc nous on défend le fait qu'il y ait un réel échange public politique autour de l'eau qui pourrait se transcrire à travers une loi finalement puisque ces objectifs s'ils ne sont pas inscrits dans les textes il n'y aura aucune coercition engagée donc on nous on défend l'idée qu'il y a un réel débat parlementaire autour de d'une nouvelle loi sur l'eau et c'est en ce sens qu'on organise un événement là le 10 mai autour de comment s'inspirer des territoires qui agissent déjà au niveau de l'eau sur plein de facettes de la gestion de l'eau pour définir une les ambitions d'une nouvelle politique de l'eau donc voilà c'est c'est un échange qu'on aura vous êtes tous les bienvenus ce qui nous semble maintenant important de passer de la planification comme l'a fait le gouvernement et et le président de la république a réellement de l'action assez concrète et surtout structuré à travers des textes et donc la magie de la technique c'est que pendant la présentation de baptiste nous avons effectivement le lien pour ce rendez vous cet événement qui méritait d'être souligné le le 10 mai prochain alors catherine peut-être aussi pour compléter voilà parce que c'est quand même très intéressant comment on s'est vécu au niveau de la neb cette question de l'eau en france et avec ce qui se préfigure avec le plan qu'est ce que ça porte de plus de moins qu'est ce qu'on peut faire comme commentaire oui alors merci beaucoup alors juste pour de la même manière que mes prédécesseurs ce sera que des premières réflexions puisque c'est le plan où vient d'être publié alors même si on a fait partie prenante de sa construction notamment dans les travaux pilotés par le comité national de l'eau où on peut présider le groupe grand cycle de l'eau ça doit forcément faire l'objet de discussions au sein de notre réseau et notamment entre élus des bassins et on va d'ores et déjà commencé cette semaine puisqu'on a un bureau jeudi donc je pense que ça sera vraiment au coeur de 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 nos débats juste quelques grandes lignes quand même puisque voilà on a déjà sur la table un certain nombre de demandes qu'on avait qu'on avait proposé donc tout d'abord on peut se féliciter qu'il ya un plan eau en france qu'on attendait depuis depuis plusieurs mois qui a été annoncé par le président et ça je redis aussi ça ça donne aussi la dimension politique de l'enjeu de l'eau aujourd'hui et qui fait partie des priorités de l'état donc ça c'est important puis d'avoir une feuille de route même si on avait déjà les acides de l'eau mais je pense que là cette feuille de route a été renforcée et également avec des modalités de suivi donc ça c'est un premier point le deuxième qu'on peut se féliciter aussi d'avoir des mesures qui à la fois portent sur des solutions on a beaucoup parlé tout à l'heure ça a été redit qu'il existait déjà beaucoup beaucoup de solutions qu'il faut déployer mais que ces solutions elles doivent être aujourd'hui priorisées rendues acceptables donc co-construites partagées par la population et finalement financées mise en oeuvre et financées et que donc pour ça on a besoin d'une organisation et des financements qui vont bien avec à la fois l'organisation et les actions donc le plan même si je pense qu'il aurait pu aller encore un peu plus loin mais il aborde quand même ces questions de gouvernance et de financement au-delà des solutions donc un point positif un troisième point vraiment positif nous semble-t-il c'est qu'il donne une place forte finalement au milieu aquatique aux solutions fondées sur la nature voilà l'importance on dit tout à l'heure de donner une place je crois que c'est christophe qui disait donner une place en tant que tel au milieu alors oui mais au milieu parce que ces milieux aussi permettent la vie c'est ce qu'on a dit c'est pas forcément d'aller jusqu'à une personnalité morale à ces milieux mais c'est que ça fait partie de la base du fonctionnement hydrodynamique hydrosystémique de notre de nos territoires donc ça doit faire partie vraiment de la base de la réflexion pour pour la répartition de la ressource et gestion pour finir peut-être moi il nous semble quoi il me semble aujourd'hui parce que je redis que c'est pas partagé aujourd'hui au sein du réseau l'analyse des plans donc qu'il faudra suivre avec attention la manière dont ce plan haut ses objectifs sont traduites sont traduites dans les autres politiques publiques je suis pas revenue tout à l'heure sur l'écho qu'ont les messages de la conférence mondiale de l'eau sur les propositions qu'on peut porter mais notamment l'inscription des réponses dans des approches intersectorielles fait vraiment partie je pense de ce qui va permettre de d'atteindre les objectifs et de vivre dans les territoires donc là on à la fois sur la sobriété il ya des voilà il y a eu des propositions pour que chacun chaque secteur face des propositions mais je pense qu'on doit aller au delà de la sobriété et que c'est vraiment des évolutions de systèmes qu'il faut envisager dans plein plein de thématiques de politique et que voilà jusqu'où on ira sur ces évolutions de systèmes et de leur accompagnement tant technique politique que financier et que de notre côté nous on va bien sûr être très 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 vigilant et acteur du déploiement des commissions locales de l'eau et des projets de territoire alors ils n'ont pas parlé des établissements publics de bassin mais nous on pense que c'est vraiment des acteurs fondamentaux pour accompagner ces dynamiques de bassin et pour déployer finalement une politique publique et on a parlé des entreprises qui sont bien sûr très très importantes mais la décision publique est essentielle aussi même fondamentale pour pour qu'on se soit intégré dans les dans les politiques publiques voilà quelques petits premiers petits messages peut-être mais je pense qu'on reviendra très vite dans les débats et dans l'accompagnement du gouvernement dans ce déploiement du plan absolument en tout cas merci de ces réactions voilà vraiment comme ça au pied levé puisque effectivement les uns et l'autre tout le monde n'a pas eu le temps de ou plus dans ces dans ces réseaux et organisations respectives faire un vrai travail de fond et de décortiquer moi je retiens finalement des mots clés qui ont été dit sobriété on parle de sobriété sur l'eau comme de sobriété énergétique d'adaptation sortir des silos c'est vrai pour l'international ça a été dit avec des grandes questions de gouvernance sortir des silos aussi pour la france besoin de réglementation et puis une sensibilisation de tous de tous les acteurs moi c'est un peu les mots clés qui m'ont marqué avant de passer à la question à la séquence question réponse dans quelques instants est ce que chacun d'entre vous peut-être veut nous dire un mot une expression qu'il a envie de garder comme idée des forces à faire passer à l'ensemble de nos participants aujourd'hui pour lesquels je rappelle vous êtes bienvenue pour continuer à poser vos questions dans le chat et la séquence questions réponses se suivra après il peut éventuellement dire un mot de plus par rapport à ce que j'ai donné comme quelques mots clés moi je veux bien juste les questions concert d'appropriation et de concertation plus proche des territoires me semble vraiment essentiel on a parlé tout à l'heure de déclinaison du stage nous on est vraiment plutôt pour du bottom up c'est à dire que ce sont les populations qui doivent à la fois mieux connaître l'hydrodynamique parce qu'aujourd'hui on connaît l'eau du robinet mais en gros l'eau tombe circule comment elle circule comment elle est stockée où elle est stockée toutes ces mécanismes sont très complexes et doivent être connues en tout cas mieux connues pour prendre des bonnes décisions donc et au plus proche des territoires je pense que ça fait partie vraiment des des sujets de demain au delà de la déclinaison d'objectifs supra qui tombe qui tombe du ciel un peu ah oui tout à fait c'est un petit côté invisible et alors qu'en fait c'est très complexe et c'est très pointu christophe gérard peut-être pas en fait moi je crois que c'est le message que tu viens de transmettre catherine que je partage aussi complètement je crois que c'est vraiment le point clé à bien mettre en valeur ainsi à une synthèse effectivement de nos échanges spécifiquement sur cette question ok baptiste gérard à baptiste le micro je pense ne fonctionne pas bien c'est dommage non ça ne marche pas il ya d'y avoir un formidable extra allons-y pour moi il nous faut des objectifs concrets et évaluables qu'on puisse transcrire sur tous les territoires et sur tous les usages donc il ya pour passer à l'action là il nous faut des choses concrètes et déployables très bien des objectifs smart comme on dit mesurables réalistes la grande la grande méthode gérard un dernier mot tu as commencé on va te laisser le mot de la fin moi je pense on vient de parler c'est essentiel de concertation je pense qu'en france on a une grande expérience de la concertation à travers les communautés de bassin à travers les sages mais ça ne percole pas au niveau de l'opinion publique et moi en tant que citoyen dans la commune je n'ai aucune information sur les enjeux de l'eau entre les différentes grandes utilisations dans ma dans mon territoire je pense qu'il ya un énorme et fort pédagogique à mettre en oeuvre par tout le monde pour que les citoyens comprennent que l'eau ce n'est pas uniquement leur eau potable si sont citoyens ou l'euro d'irrigation s'ils sont agriculteurs ou l'euro pour je crois pas pour leur industrie s'ils sont acteurs économiques je veux qu'ils comprennent que l'eau c'est pour tout le monde et qu'il ya un de gestion collective de l'eau on en est loin parce qu'on en est loin quand il ya des articles de journaux la plupart du temps ils sont soit très génériques soit ils portent sur une catégorie d'acteurs tout à fait c'est bien de le souligner et on est encore plus sensible au sein du comité 21 puisque on a aussi la représentation des citoyens en plus de la représentation des associations des entreprises des collectivités que vous que vous représentez là avec nous pendant ce pendant ce webinaire merci beaucoup en tout cas pour ces premiers mots on va puisque c'est aussi un webinaire de proximité de convivialité se tourner vers les questions donc nous avons des questions dans le nous avons des questions dans le dans le volet questions réponses alors je vais les prendre dans l'ordre une question posée par caroline y a-t-il un lien fait avec la cop 27 donc il y a eu lieu en 2023 et on rappelle qu'il n'y a pas de cop on a la clope désertification on a la cop biodiversité on a la cop climat comment peut-on faire les liens et notamment avec cette fameuse cop climat qui se réunit chaque année qui veut en parler sandrine tu n'as peut-être pas vu mais dans les questions réponses elles sont classées en ouvertes et répondues et en fait il y en a plusieurs pour lesquelles il y a des réponses et je dis ça parce qu'il y a une qui est la suite de cette question ah alors j'ai pas vu je maîtrise pas bien moi j'étais concentrée sur vous moi mon objectif c'est que ça se passe bien et la question la partie question réponse arrive un petit peu après alors comment va-t-on pouvoir s'assurer qu'une partie de l'eau considérée comme un bien commun ne soit pas captée par les infrastructures et qui elle serait sur de l'appropriation qui veut répondre ben je peux essayer quoi on est sur des sur des règles de partage justement donc tout l'intérêt d'avoir des des plans donc notamment les schémas d'aménagement de gestion de l'eau en territoire ça va être de décider ensemble de cette répartition de l'eau tant en termes de quantité que de dans la durée quand comment par qui et et surtout appuyer sur une bonne que c'est ce que j'en disais tout à l'heure sur une très sur une meilleure connaissance des des interactions à monts aval urbain rural c'est c'est ça ne se peut ça ne peut se faire que par la co-construction d'objectifs partagés et dans leur mise en oeuvre avec les différents leviers on a des leviers incitatifs des leviers financiers des leviers coercitifs de lier à des règles derrière il ya besoin de chiffres pour mesurer et suivre tout ça il est partagé pour faire un travail de sensibilisation je pense qu'effectivement c'est c'est clair alors dans la rubrique questions réponses j'ai une question sur est ce qu'il y aurait un ouvrage un mouk pour rentrer dans une meilleure compréhension en tout cas un peu plus profonde de l'eau est ce qu'il existe des outils qui veut répondre je peux commencer à donner quelques éléments effectivement sur ça mais c'est c'est une question très large c'est vrai que la problématique de l'eau est tellement tellement large qu'on voit il ya une foule de de points et de questions que l'on peut aborder donc je pense pas que ça peut être seulement un ouvrage seulement un mouk mais c'est une diversité de de lieux un de plateformes de réflexion à que ce soit des réseaux des think tanks ou autres dans lesquels on peut avoir effectivement des éléments qui viendraient nourrir cette cette réflexion mais je vois difficilement effectivement un seul lieu pour rassembler l'ensemble de toutes ces problématiques ok des compléments peut-être par oui rapidement je suis tout à fait d'accord avec ça et la question c'est que finalement en théorie il peut y avoir aussi des ouvrages qui expliquent voilà le fonctionnement hydrodynamique comment tout ça ça marche mais après l'intérêt d'une territorialisation c'est que territoire par territoire tout ça ça se confronte à la réalité et aux diversités de 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 fonctionnement en fait et après ça c'est également une diversité du 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 d'usage entre guillemets au sens large du terme sur les différents territoires donc qu'on soit en montagne en littoral et que on soit en zone agricole ou en zone de forêt ou voilà tout ça tout ça c'est différent et ça a des impacts sur 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 la gestion telle qu'elle doit être donc je pense qu'il doit exister alors je n'ai pas fait de bilan mais doit exister un peu des des éléments sur la théorie non va déployer un certain outil pour les élus pour un peu réfléchir mais avec des angles plutôt aux aménagements au climat quoi avec les entrées de décisions politiques sur les territoires et là ça va se confronter effectivement aux réalités des territoires donc à la fois on va dire des des éléments génériques et à la fois des éléments contextualisés sur les territoires alors justement là catherine puisque vous avez la parole moi du coup pour être un peu concret par rapport à à nous à notre webinaire aujourd'hui est ce qu'il y a des villes est ce qu'il y a des bassins des sous bassins qui sont particulièrement exemplaires en france et qui viendrait illustrer des succès d'action d'initiative justement dans cette démarche un peu bottom up alors non je vais pas vous en donner parce que là sinon je vais perdre les 90 % non tout le monde je pense qu'en plus les priorités ne se sont pas développés de la même manière justement au regard des enjeux certains sont plus sur la gestion des inondations prévention des inondations d'autres sur la la prévention des étions des sécheresses les milieux aquatiques qui sont bien sûr au coeur des des travaux des uns et des autres et donc non je pense pas par contre on nous on fait du recueil d'expérience et notamment sur la sécheresse on a fait tout un recueil de pratiques et de d'actions qui ont été menées notamment l'été dernier par chacun des territoires tous ceux qui ont travaillé sur ces questions de gestion quantitative donc à la fois sur les questions de diagnostic de données sur les questions de concertation sur les questions de d'action de restauration sur les questions de communication auprès des différentes parties prenantes voilà donc ça on en a plein après le on va dire le les territoires qui qui marche le mieux on peut pas encore je pense qu'on peut pas on peut pas avoir une communication en ce sens là en tout cas finalement le ça va être le résultat c'est à dire si si ça marche bien c'est que les conflits globalement ont pu être évité ou en tout cas réduit et et qu'on arrive à à développer des solutions qui soient qui soient adaptées si je peux compléter les propos de catherine parce que du coup on fait le même métier mais pas avec les mêmes structures mais s'il y avait une solution bottom up connu et ou un territoire exemplaire en fait ça serait trop simple la gestion de l'eau est vraiment complexe et pas que en france donc non il n'y a pas de solution miracle on a des enjeux de territoire autant dans le sud ouest dans la garonne où on a vraiment un stress sur 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 la ressource d'autres où ça sera des enjeux de ruissellement d'autres de de d'épuisement de certaines ressources de surface des cours d'eau etc donc non on essaye chacun notre niveau justement de faire remonter des expériences qui ont eu des résultats pour pouvoir voir comment les étendre et en effet sur la communication pour répondre à la question initiale des associations comme la neb ou amorce font des productions pour les élus mais toujours avec un axe en effet transition écologique etc par contre pour le quotidien et pour le citoyen lambda je trouve que le site au france est une bonne première porte d'entrée pour pouvoir avoir des chiffres clés sur tous les enjeux qualité et quantité et puis après ça se disperse vie via différentes références mais en tout cas en france il ya quand même beaucoup d'informations qui sont notamment centralisée chez au france ok ça ça me paraît effectivement intéressant du coup Elsa je me tourne vers toi dans dans la rubrique questions réponses est ce qu'il ya des questions qui m'ont échappé puisqu'on a parlé on a parlé de cop on a parlé de mou qu'on a parlé d'ouvrage on a parlé d'appropriation on a parlé de dimension bottom up nos participants sont convaincus qu'effectivement la dimension collective de tout ça moi s'il ya pas d'autres questions j'ai une question est ce que je peux la poser est ce que tu vois des questions auxquelles je n'aurais pas répondu que je n'aurais pas non il ya une question qui a été posée il a été répondu dans le chat mais peut-être que ça vaut le coup de la reprendre pour toutes les personnes c'est la question entre les prélèvements et la consommation puisque vous avez fait une présentation baptiste qui parle de prélèvement et plusieurs réactions par rapport à ça du coup j'ai rare à à commencer à répondre j'ai j'ai continué et puis la personne du coup disait mais pourquoi se concentrer finalement sur les prélèvements plutôt que la consommation est ce que la sobriété c'est pas une baisse de consommation alors bien sûr en se donnant des objectifs de baisse de prélèvement on va impacter la consommation mais on ne peut pas résumer que consommation d'une part c'est pas évaluable précisément quand on arrose de 10 litres un temps un petit espace agricole qui va faire pousser des des salades ou qui va permettre d'alimenter certains animaux certains élevages on ne sait pas la part qui est rejetée au milieu naturel que de celle qui est métabolisée évaporée ou transformée finalement puis tout ça sont des estimations donc de une c'est pas évaluable de deux il ya un équilibre à à voir c'est à dire on ne le meilleur réservoir et le meilleur système et de fonctionnement hydrologique pardon c'est celui naturel de l'équilibre entre les cours d'eau de surface et les nappes souterraines donc il ya toujours cet équilibre on peut pas justement raisonner que que consommation mais vraiment on a besoin de préserver les nappes d'eau souterraine comme les eaux de surface et si on n'avait pas la quantité disponible à prélever et ben ça ne fonctionnerait pas donc de base si les rivières sont à moitié vide on peut très bien avoir une centrale nucléaire on n'aura pas d'électricité donc pour nous il est vraiment essentiel que les gens raisonnent en élèvement même si derrière on restitue une grosse partie au milieu naturel ok intéressant oui bien sûr j'avais répondu dans le tchat alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien je veux simplement faire remarquer que dans les différents usages il y en a certains qui remettent de l'eau dans le milieu naturel souvent pollué donc on peut la dépolluer si on veut la réutiliser mais mais on rejette au milieu naturel donc il peut y avoir des usages ultérieures et il y a des usages qui eux prennent de l'eau mais ne la renvoie pas au milieu sous forme liquide et la renvoie souvent de vapeur qui ne la rend pas utilisable à nouveau et c'est une très grande différence c'est vraiment une très grande différence et donc il faut dans la compréhension du cycle de l'eau faut bien comprendre qu'il ya des usages qui retournent au cycle de l'eau qu'on peut utiliser soit par des usages humains ou pas le milieu naturel lui-même par l'environnement et puis d'autres au contraire ben c'est pas le cas comme l'a dit Julien pour l'irrigation il y a une part qui s'évapore il y a une part qui s'infiltre c'est assez difficile de faire la part des choses mais c'est important de la faire oui très très précieux effectivement de redire de redire ça moi j'ai une question qui me vient quand même c'est finalement la position de la france sur la scène internationale est ce qu'on est bon est ce qu'on n'est pas bon par exemple nos amis espagnols en général l'europe du sud voilà il ya moins de ressources en eau ils sont obligés de faire des progrès d'avoir des initiatives et quelle est notre position nous en europe on est bon on est mauvais on est innovant on est organisé qu'est ce qu'on pourrait dire c'est peut-être à moi de répondre alors on va y en a hier c'est ce qui est en cours à savoir que la france est en train de faire une revue nationale volontaire sur ses progrès vis-à-vis des cibles d'aider dans le domaine de l'eau en particulier le forum politique de haut niveau de juillet et donc il ya une discussion on est en train de regarder de se regarder on est en train de se regarder dans le miroir par rapport aux indicateurs mondiaux on s'aperçoit des indicateurs sur lesquels on est bon d'autres on l'est peut-être un peu moins ayant dit ça en europe sur les questions de ressources en eau tous les pays de l'union européenne ont des objectifs de bon état quantitatif et de bon état qualitatif de leurs ressources en eau à atteindre normalement avant 2030 quand même c'était tous les pays européens ils sont pas bon par rapport à cet objectif c'est à dire que on sait où on voudrait aller aussi bien au niveau mondial qu'au niveau européen c'est pas pour autant qu'on y aille avec la bonne vitesse et voilà donc mais mais c'est aussi parce qu'on n'a pas tellement l'habitude c'est pas un débat c'était pas un débat de société on n'a pas tellement l'habitude de comparer ce que nous faisons avec nos objectifs peut-être qu'on entre dans une nouvelle ère grâce à la sécheresse de l'année dernière peut-être que la gestion de l'eau va enfin un problème de partager un problème de société alors on va dire qu'on est des inconditionnels optimistes et on essaie toujours de voir le positif dans tout de la même façon que sur certaines crises récentes sanitaires ukraine ou autres se pose la question de l'énergie du coup on peut aussi effectivement positiver en disant que ces affreux ou terribles événements de sécheresse sécheresse toutes formes d'été ou même souci de nappe phréatique avec la sécheresse d'hiver vont obliger à regarder le problème en faire un nouveau sujet de débat sociétal dans lequel on va devoir sensibiliser les publics les citoyens notamment je pense que ça en fait un beau sujet pour le pour le comité 21 effectivement c'est peut-être une façon positive de regarder tous ces aspects là je ne sais pas ce que vous en pensez j'ajouterais qu'en 2015 il y a eu l'adoption des cibles ODD au départ on pensait que c'était pour les pays en développement puis on a enfin compris que c'était pour tous les pays et lorsque des membres du pfe on a fait une analyse comparée entre les indicateurs les objectifs mondiaux est ce que la france était en train de faire on s'est aperçu que la gestion de l'eau en france était de très bonne qualité en comparaison de beaucoup d'autres pays il n'empêche on a découvert un certain nombre de trous dans la raquette ils sont arrivés de façon visible des choses qui étaient invisibles jusque là à savoir qu'il ya beaucoup de français en outre-mer qui n'ont pas un accès à l'eau correcte qui n'ont pas d'accès à l'assainissement du tout que les justement les ressources en eau en france en termes de qualitatifs ne sont pas dans un état extraordinaire en moyenne voilà donc on s'est aperçu les objectifs du développement durable nous ont fait prendre conscience qu'on avait quand même des progrès à faire et ben je trouve que c'est une très jolie phrase peut-être à garder en conclusion de ce webinaire nous avons des progrès à faire la l'eau n'a jamais été autant d'actualité en tant que maître du temps nous arrivons vers bientôt 15 heures ce qui va me permettre dans la dernière minute de placer deux messages d'abord un grand remerciement à tous nos intervenants et même à Pierre-Yves Poulikin qui a dû partir avant merci à vous pour le partage de ces éclairages de vos analyses c'est très complémentaire heureusement que vous êtes là c'est important merci aussi à nos participants de nous avoir écoutés on espère que ce webinaire vous a intéressés on rappelle que vous êtes bienvenue au comité 21 on rappelle aussi que vous pouvez nous suivre avec la newsletter elle a eu la gentillesse de nous remettre tous les liens pendant le déroulé de ce webinaire pour assister aux événements pour se connecter ou s'inscrire sur les newsletters de mon côté je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que vous souhaitez une excellente après-midi et bien entendu nous allons tous suivre les sujets de l'eau avec une grande attention dans les semaines qui viennent et bien entendu vous êtes bienvenue pour adhérer au comité 21 on n'est pas trop déjà à 450 je pense qu'on peut être encore plus nombreux sur toutes ces questions merci à tous portez vous bien et nous ne sommes pas encore à brevets de tous ces sujets de l'eau c'est évident à bientôt merci beaucoup au revoir les gens nous attendent nous avons encore dix personnes connectées bon ben merci sandrine à bientôt et gérard merci qu'à tous merci baptiste merci vous avez été formidable merci beaucoup encore une belle synergie voilà au revoir à bientôt bonne journée elle a je vois qu'il ya encore des participants je vais je vais fermer la voilà qu'on reste peut-être toutes les deux on reste toutes les deux je sais pas si c'est possible de fermer pour les autres et qu'on reste ensemble deux minutes je te rappelle ouais tu me rappelles pas de souci ok merci à bientôt Sous-titrage ST' 501